1, 2, 3, 4 Salut tout le monde, bonne année et quoi de mieux pour commencer cette nouvelle année qu'un petit hors sujet et ce coup-ci on va aborder quelque chose qui n'est jamais sorti en France, du moins jusqu'à très récemment, les dramas. Après dire drama c'est un abus de langage, drama ça signifie dramatique parce que très souvent les dramas japonais sont des drames, des drames sentimentaux, des drames scolaires, ici on devrait plutôt parler de live action. Alors un live action c'est quoi ? Et bien c'est tout simplement l'adaptation avec des vrais acteurs de quelque chose ayant déjà existé en animé. Alors des dramas, il y en a plein, parfois ça passe plutôt bien comme GTO, notamment parce que la série est relativement réaliste à la base, des fois c'est plutôt bien adapté comme Radman 1,5, mais des fois tu te demandes comment ils vont faire, et je veux dire tenez prenez Juliette je t'aime, en animé ça passe. Ah ah quel air il est, on s'est bien amusé ! Mais pourquoi tu veux pas te relaxer un peu et puis t'amuser avec nous, ça détend ! Le préparateur, tu veux boire un petit coup de jus ? Eh mais en vrai... A la pension des mimosas, tout le monde est cinglé, il y a déjà quatre personnes qui se sont suicidées. Les HLM, les HLM, vas-y viens faut qu'on se barre d'ici ! Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne quand on prend l'adaptation d'une série où tout le monde se prend au sérieux, et qui en même temps est complètement irréaliste ? Genre ça. Eh bien, allons voir ! Ça sert à rien. Donc, Prince of Tennis, sorti en 2006, tiré de la série du même nom, on retrouve donc le héros qui rentre tout juste des Etats-Unis et qui prend le train qui le mène jusqu'à Tokyo. À l'intérieur, une bande de racailles de tennis, comme par hasard, font les cons et embêtent une jeune fille muette. Elle a dit « yamete kodasai », ça veut dire « arrêtez s'il vous plaît ». Tu parles japonais ? Non. Évidemment, le jeune héros intervient et... Faut un tennis. Vous savez, je suis curieux de savoir comment ça se passe, parce que dans tous les animés, c'est un peu pareil, c'est genre « viens, je te défie, allez, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire », etc. Alors bon, quand c'est une partie de toupie, ça se fait sur le tas, ça va, mais là, c'est du tennis quand même, c'est un peu plus complexe. Oui, bonjour, en fait, je vous explique, j'étais en train d'agresser une jeune handicapée, puis après, il y a un enfant qui s'est interposé, enfin bon, je vous passe les détails, mais du coup, en fait, on cherche un cours de libre, c'est pour une vengeance. Et puis même, il se serait passé quoi si ça avait pas été des racailles de tennis ? Eh, vous ! Laissez-la tranquille, je vous défie au tennis ! Tant pis, désolé ! Bref, après avoir battu les racailles du tennis, Ichizen, c'est son nom, arrive au cours de tennis de son lycée et commence à battre son senpai sous le regard du groupe de K-Pop local. Groupe qui est en fait le reste de l'équipe, mais finalement, le match se fait interrompre par le capitaine du club, Tezuka. Et j'ai pas pour habitude de critiquer les acteurs, mais vraiment, ce mec n'a qu'un seul regard pendant tout le film et on dirait qu'il te dit « je comprends rien du tout à ce jeu ». Malgré son jeune âge, Ichizen est donc sélectionné pour jouer dans l'équipe, alors que c'est contre les règles. Du coup, tout ce petit monde se dirige vers une compétition amicale avec un autre lycée local, c'est l'équipe du lycée voisin, qui arrive pour le match et tu as tout le poulailler qui est là pour l'accueillir. Non mais dis-donc, tu pourras au moins arranger tes affaires, c'est vraiment le bordel ! Et la vaisselle ! Pourquoi c'est tout le temps moi qui dois faire la vaisse- Non mais dis-donc espèce de grand connard, tu crois que j'allais fermer ma gueule hein ?! Et donc Ichizen commence son premier match. Allez, c'est bon, c'est le héros, on sait qu'il est plus fort que tout le monde, on sait qu'il a... ... Bon ok, ça je l'ai rajouté, en vrai il se crève un oeil et il reprend le match. Enfin bon, cela dit, je veux bien qu'on soit dans une adaptation d'animé, mais moi je suis le capitaine, je le fais sortir hein ! Bon parce qu'on est quand même au premier point du premier set ! Ha ! Regardez-moi les nuls, je vais vous apprendre comment on joue au foot. Oh putain, je me suis pété la jambe ! Je me suis pété la jambe ! Bref, pendant ce temps-là, dans l'ombre de la nuit, il s'entraîne. Vous êtes sûr que tout le monde a bien compris que c'est le méchant de l'épisode ? On pourrait pas rendre ça plus évident encore ? Malheureusement, devant la future compétition qui s'annonce, Tezuka, le capitaine de l'équipe, ne peut plus jouer. Car son célèbre coup, le... Un français, le revers du droit. Va aggraver ses blessures et donc il n'a plus le droit de le pratiquer, sauf en cas de climax scénaristique. Bonjour, j'ai un cliché pour Monsieur Grenier. Ah bah oui, mettez-le là avec les autres ! Le destin du club tout entier va donc reposer sur H.E.Z. La grande compétition de tennis commence donc avec directement en ouverture le match contre Yotei, l'équipe la plus forte. Quoi ? Vous avez jamais vu un match de tennis ? Bref, malgré leur superbe cabriole, l'équipe de Seigaku commence mal et n'arrive pas à dominer le match. Donc ils décident de changer de stratégie et de jouer normalement. Et là... Eh bah ils perdent quand même. Bon alors, je vais vous passer sur les détails des matchs. On a les tirs brossés, on a le nerf qui calcule tout, on a les téléportations, les balles enflammées... Mais bon, mon petit préféré à moi, c'est celui-là. Et l'arbitre qui s'arrête de compter à 30-0 du premier set parce que bon, qu'est-ce que tu veux faire face à ça ? Et c'est sur lui qu'il fallait faire le film ? Moi je m'en branle du petit con, là, qui sait crever un oeil, en plus c'est un connard ! Moi c'est lui que je veux voir ! En plus il est tellement beau ! Bon bref, finalement, la compétition avance, des fois les gentils gagnent, des fois les méchants gagnent... Et donc on arrive et c'est Monsieur Claquement de Doigts qui revient... Ça marche dans les deux sens ! Ça marche dans les deux sens ! Cet homme est un héros ! Il affronte Tezuka, le capitaine de Seigaku, mais qui évidemment, à cause de sa blessure, craque et doit arrêter le match. Alors que bon, pourtant, il a quand même un putain de pouvoir de télékinésie qui attire les balles. Enfin, je veux dire, les autres, ils font des trucs de ouf en touchant les balles. Lui, il a même pas besoin de les toucher ! Et évidemment, du coup, tout repose sur Heichizen pour finir et gagner la compétition contre le méchant. C'est celui qui hurlait sous la lune. Donc après un bref échange où il s'aperçoit quand même de la force de Heichizen, il décide donc de passer à la puissance maximale. On est à la terre. Oh, regardez ! Il a un t-shirt de pirate ! Mais qui c'est qui est méchant ? Mais qui c'est qui est méchant ? Le méchant ! Le méchant ! Oui, c'est lui, c'est le méchant ! Il s'habille tout en noir, c'est un méchant ! Est-ce que vous avez compris ? Pfff, ça arrive tous les jours en Bretagne. Évidemment, vu que c'est le méchant, il commence à essayer de casser les jambes de l'adversaire. Alors, excusez-moi, j'étais en train de consulter les règles, et en fait, euh... Alors, tirer dans le public... Ah ça, c'est bon, on a le droit ! Non mais c'est bon, on va appeler les keufs, là, c'est une prise d'otage, c'est plus un match ! Finalement, Ichizen se relève et son genou se répare tout seul parce que... Japon... Et réussit à gagner le match grâce... Eh ben, au tennis ! C'est... Peu naze comme dénouement ! Non, parce que, en gros, les dix dernières minutes du film, c'est ça ! Ok, mais s'ils ont le pouvoir de contrôler les planètes et la force du vent, pourquoi est-ce que ça finit comme... Du tennis ! Comme si les combats dans DBZ finissaient en judo ! Mais arrête ! Arrête ça, aïe ! Et voilà, c'était Prince of Tennis, ayons juste une petite pensée pour les ramasseurs de balles ! Jimmy ! Finalement, j'aime bien ce film, je le trouve complètement con, mais dans le bon sens du terme ! C'est vrai que autant dans Shaolin Soccer, par exemple, c'est n'importe quoi assumer, c'est une comédie ! Etant là, les mecs se prennent tout super au sérieux et du coup, ça donne cet effet très con et en même temps très marrant ! Maintenant, le film, il est aidé, quand même ! Il y a des moyens, il y a du budget dans les effets spéciaux ! Du coup, on va aller voir ce que ça donne la même chose, mais sans pognon ! C'est parti pour Sailor Moon ! On commence donc par un beau soir de Noël et par une jeune fille qui chante au balcon... ...très mal... ...quand soudain, une peluche tombe du ciel et se met à lui parler... ... Et ho ! Est-ce que quelqu'un a vu l'argent ? Le chef lui donne donc un téléphone portable, appuie du plat de la patte dessus et la voilà transformée en guerrière de la lune. ... ... Bah oui, écoute la peluche qui parle ! Bref, évidemment, aucune question à se poser ! ... Et donc sans attendre, avec ses nouveaux pouvoirs, elle décide d'aller arrêter un voleur ! Rose ! Blanc ! Et après un bref combat... Et c'était blanc ! Finalement, elle réussit à gagner ! ... On est à 5 minutes 45 de l'épisode 1 de la saison 1. Genre, on serait à l'épisode 18 de la saison 9, je comprendrais la lassitude, etc. Mais là, je peux pas m'empêcher d'imaginer les mecs de l'équipe technique qui font ça ! ... ... Allez, on la garde ! Et on commence l'histoire donc chez Bunny en français, qui s'appelle Usagi en japonais... ... ... Qu'est-ce que tu bouffes ? Remarque, s'ils bouffent de la peinture, ça explique pourquoi ils peuvent parler aux peluches ! Bref, c'est exactement comme dans l'animé. Usagi, donc, est le cliché de la fille tête en l'air, mais qui est pleine de joie de vivre ! Et au passage, je vais m'attarder que sur le scénario, hein ! Je parlerai pas des choix étranges du réalisateur qui, des fois, a l'air de se dire Tiens, là, je vais mettre un fisheye ! Sans aucune raison ! Enfin bon ! Donc, il se trouve qu'en ce moment, la ville subit une vague de crimes, et donc Usagi et ses amis décident de se déguiser en C-Lore V, hein, la fille du début, pour essayer de capturer le voleur ! Ça aurait été drôlement plus efficace de se déguiser en flic, mais bon, allez, passons ! Sauf que le problème, c'est que les méchantes sont déjà là ! Bon, ok, elles ont un blouson en cuir et une moto, mais quand même, il manque une éclipse, hein ! Mais la vraie C-Lore V, avec son champ peluche, ainsi que Bourdu, l'homme masqué, veille depuis les toits ! Oh, putain, mais regardez la tristesse de ce plan ! Et là, je crois qu'on atteint vraiment la limite du live action, parce que vous voyez, autant prennent soft tennis, même s'ils ont des super pouvoirs, ça reste des mecs qui jouent au tennis, ça passe ! Mais là, par contre, la différence animée réelle, elle se fait vraiment ressentir ! Oh mon dieu, c'est Bourdu, l'homme masqué, il est trop classe ! Oh non, regardez, un fou va sauter du toit ! Je peux presque imaginer le mec repartir en bus chez lui, après ! Donc, les méchantes s'introduisent dans le musée pour le cambrioler, mais Usagi et ses amis interviennent. Or, les méchantes prennent les copines d'Usagi pour des alliés de la vraie C-Lore V, et donc décident de les capturer. Et évidemment, elles ne font pas le poids face à tant de... confettis. Bref, donc Usagi arrive avec un extincteur pour les sauver, et... Wouah ! C'était le truc le plus efficace que j'ai vu depuis le début de cette série ! C'est comme ça que devraient être les Magical Girls ! Tu as été méchant, alors au nom de la lune, je vais te... ...buter ! Finalement, les méchants ramènent Usagi à leur repère parce qu'elle a avalé la clé d'un coffre-fort, et puis font un tour de magie... Ok... Ok, la boîte, oui, très bien... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, putain ? Et au moment où le méchant va pour la tuer, la vraie C-Lore V arrive, et s'ensuit la bataille la plus pourrie que j'ai jamais vue. Attention, elle a des tubes en plastique fluo ! Ah oui, ça méritait bien qu'on mette la scène au ralenti, quand même, hein, qu'on arrive à suivre l'action, vous savez... Ok, sinon, tu veux pas lâcher ton AV ? Lâche ce truc. Lâche ce truc. Les méchants ont été arrêtés, l'épisode est terminé, lâche ce truc ! Qu'est-ce que tu vas en faire, de toute façon ? Ne répondez pas. Bon, euh, bref, donc, l'épisode se termine sur un affrontement entre Bourdu et C-Lore V, et Luna qui arrive sur Terre. T'imagines s'ils brûlent en rentrant dans l'atmos... Oh merde ! Heureusement, Luna, qui est un chat en poil de scénario, résiste à sa chute de 384 400 km, et rencontre Bunny, Usagi donc, qui se révèle être la future C-Lore Moon. Usagi, qui, elle, comme d'habitude, arrive en retard à l'école, et doit nettoyer la classe en punition, mais heureusement, sa copine, Naru, va venir l'aider. Ah non, j'ai rêvé. Usagi et Naru vont donc voir après la mère de Naru, une organisatrice de défilés de mode, qui organise un gros défilé pour le lendemain. Naru propose alors à sa mère de lui ramener un sandwich le lendemain, sans savoir que des méchantes tentacules ont envahi l'endroit. Le lendemain, donc, qu'ont prévu, Naru retourne voir sa mère, mais celle-ci a oublié que la veille, sa fille devait lui porter un sandwich, et donc en tire la conclusion parfaitement logique qu'un démon est venu sur Terre et a pris possession du corps de sa mère. Bien vu ! Bien joué ! Et ça, évidemment, ça peut pas être juste parce qu'elle a oublié, ou parce qu'elle s'en bat les couilles, parce qu'elle a un gros défilé dans une heure, non, non, donc... Ou c'est la meilleure détective du monde, ou alors elle est complètement parano, hein ! Putain, j'ai foutu mes clés, j'ai oublié ! Paniqué, hein, Naru s'enfuit et demande-le à un balayeur qui passait par là et qui, en fait, se révèle être... Pendant ce temps-là, Luna, dont le budget d'animation 3D a l'air de varier autant que le cours de la bourse, révèle à Usagi qu'elle est Sailor Moon et lui donne son attirail de guerrière de la Lune. Usagi-chan, nous allons sauver Naru-chan ! Oui, euh, je te rappelle, je suis en tournage. Et Usagi, grâce à son nouvel équipement, défait le pouvoir de l'ennemi. Bon, alors on va pas tous les faire, hein, dans le troisième épisode, c'est comme dans le dessin animé, et là, on contre Mizuno, Molly en français, qui deviendra Sailor Mercury. Autant je craquais sur elle dans le dessin animé, autant là je me sens sale. Et ainsi de suite, après c'est Mars, Jupiter, etc. Bon, la série a un certain charme, c'est vrai, mais je pense qu'il faut vraiment être un fan hardcore du dessin animé pour pouvoir apprécier la série. Après bon, c'est vrai que c'est un certain charme amateur en quelque sorte, mais vu que la série n'est pas amateur, je suis pas sûr que ça soit un compliment. Sachez d'ailleurs que évidemment, ces séries sont très souvent des prétextes pour faire des spectacles. Alors autant j'ai pas été étonné de voir Sailor Moon, puisqu'après tout Sailor Venus est une chanteuse, donc c'est legit, mais... Prince of Tennis. Et c'est ce jour-là, les enfants, qu'on a inventé le playback. Et ça s'arrête pas là, des comédies musicales, je crois qu'il y en a à peu près sur tous les animés possibles. Naruto, One Piece, que je vous avouerai que j'ai un peu envie de voir parce que ça a l'air vraiment cool, et même des trucs plus vieux genre Senseïa. Ouais, ouais, c'est Senseïa. Je crois que c'est une servante du manoir d'Athéna. Visiblement, c'est un peu le manoir Marc Dorsel chez Athéna. Bref, voilà, cet épisode est terminé alors ! Finalement, les dramas, et plus particulièrement ici les live-actions tirées d'animés, moi j'y vois juste une contrainte supplémentaire, pas forcément utile, qu'on s'impose. Quelque chose qui serait facile à faire en animé devient dur à faire, et ce qui est mignon devient glauque. Oh... Même au niveau des looks, je veux dire, regardez Madame de Saint-Fiacre dans Laura et la passion du théâtre. Bon, dans un dessin animé, ça va, j'accepte son look. Mais là, franchement, on dirait un seigneur Sith. Alors, est-ce que j'aime ça ? Eh ben... Je sais pas. Finalement, j'ai l'impression de passer mon temps à chercher les références que j'ai déjà vu dans l'animé. Genre, ah oui, ça c'est comme dans l'animé ! Ah oui, ça c'est comme dans l'animé ! Ben finalement, j'ai envie de te dire, du coup, autant regarder l'animé... Mon Dieu, c'était donc aussi simple ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !